Je suis Echa Gallo, le vice-président de l'association Stop Tonton Sainsaï. Nous sommes là aujourd'hui au lycée Lamine Gay de Dakar, dans le cadre des six jours d'activisme des Nations Unies sur la violence faite aux femmes et aux filles. Nous sommes là aujourd'hui avec le collectif Vendred Islam pour sensibiliser les élèves sur ce que c'est que la violence faite aux femmes et aux filles, les formes de violence qui existent, les conséquences de ces violences sur la femme, sur la fille, et essayer de voir avec eux quelles sont les solutions qu'ils peuvent avoir et vraiment discuter, sensibiliser, éveiller un peu les consciences. Donc nous sommes là avec l'appui du système des Nations Unies, avec des agences comme l'ONUFAM, comme l'UNESCO, comme le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme et d'autres agences qui nous ont permis aujourd'hui d'aller sur le terrain, de prendre contact avec les élèves, les jeunes, parce que nous c'est ça notre cible, on est jeunes, mais on veut surtout un peu éveiller les jeunes, les sensibiliser, leur dire que vous êtes acteurs, vous êtes vecteurs, vous êtes des ambassadeurs, vous êtes dans les écoles, vous avez la chance d'aller à l'école. D'autres n'ont pas cette chance-là, n'ont pas cette chance-là. D'autres sont victimes de violences chaque jour, ne savent pas où aller, ne savent pas quoi faire, restent dans cette violence et puis ne s'épanouissent pas. Il y a énormément de problèmes. Et honnêtement, on remercie encore le système des Nations Unies et nous avons permis de faire ça parce que ça nous a permis de voir l'aspect. Les jeunes, ils ont beaucoup de choses à dire, ils ont beaucoup de choses à revendiquer, ils ont beaucoup d'idées, ils n'ont pas où en parler. Et concrètement, vous avez travaillé avec des sessions d'écriture, c'est ça ? Oui, on a fait des, avec le collectif Vente de l'Islam, c'est des slameurs, on a initié des ateliers d'écriture. Donc, on donne, on prend 20 élèves dans chaque lycée. Bon, le lycée, l'Imamoulaye, tout le monde voulait l'effort, donc on s'est retrouvé avec une quarantaine d'élèves, mais c'était super sympa. Mais en fait, on leur donne le thème, on leur parle, on leur parle du thème, du sous-thème, de la paix dans le monde, dans les foyers, à la paix dans le monde. Et on leur dit, on leur dit d'écrire, d'écrire avec ce thème-là, leur, par leur propre terme, avec leur propre terme, avec leur propre vocabulaire, d'écrire des textes. On a eu des textes, on a été bluffés, il y a eu des textes vraiment très bien écrits, mais ce sont des textes de groupe, voilà, c'est cinq élèves qui se réunissent, qui partagent un truc. Après, l'Islam est là un peu pour les orienter, la manière d'écrire, etc. Mais c'est le texte des élèves, et vous serez bluffés de voir ce que vous en avez écrits. Voilà, je vous remercie. Merci à vous.